Salut c'est Sorsacuse ! Et aujourd'hui nous sommes à Asakusa pour un vlog au Japon Nous allons nous promener dans Asakusa justement à Sensoji Puis nous allons nous promener le long de la rivière Sumida Et nous allons terminer par Tokyo Skytsui et la grande tour de Tokyo Voici la porte Kaminarimon, littéralement la porte du tonnerre Qui est la principale voie d'accès à Sensoji Ici c'est Nakamise, l'avenue commerçante Nakamise Doori En fait je vous fais ce vlog pour vous montrer davantage Asakusa et ses alentours Surtout les lieux qu'on aime bien Morgane et moi Parce que précisément dans l'excitation je vous ai surtout montré nos costumes, nos kimonos Donc là j'ai plus envie de vous parler du quartier Au cas où vous préparez par exemple un prochain séjour ou pour rêver du Japon tout simplement Petite rue tranquille d'Asakusa Il suffit de s'écarter de Kaminarimon et c'est super tranquille Là il y a la Orange Road Kimagure Orange Road ou le nom original de Max et compagnie Et oui il y a toujours des références manga et animé avec moi Et vite fait je finis de me préparer Et voilà on a terminé Maintenant on va mitrailler à fond, on va vous montrer des spots, des endroits où il y a une très très belle vue Et nous en profitons pour parcourir toutes les petites rues de Asakusa Alors là maintenant il y a un peu beaucoup de monde Mais vous pouvez quand même profiter un petit peu du paysage Astuce, nous avons tourné cette vidéo le samedi après-midi Je vous déconseille le week-end Si vous voulez vous promener un petit peu tranquillement dans Asakusa Qui est vraiment très très prisé par les touristes Et vous retrouvez juste avec quelques japonais Faites-le en pleine semaine Donc moi là c'était juste parce que c'était un jour de congé pour Morgane Nous arrivons à l'allée principale d'Asakusa De Sensoji C'est parti L'avenue centrale de Nakamisedori est super bondée Mais juste à côté c'est beaucoup plus fréquentable Nous passons par des petites boutiques, ça sent super bon les dangos Plein de spécialités Et là la vue est splendide Pagode à étage juste derrière nous Et de ce côté Sensoji Il n'y a pas mieux pour prendre des photos typiques Avec des architectures japonaises Pagode à 5 étages et Sensoji Le plus vieux temple bouddhiste de la capitale japonaise Oh mais il y a un grand matsuri en fait Il y a plein de centres de nourriture partout C'est sublimissime Au bout de Nakamisedori donc Il y a Hôzômon Littéralement la porte de la salle au trésor Et ensuite derrière la pagode à 5 étages Donc est le bâtiment principal Hondo Ce que j'aime dans ces architectures japonaises Clairement d'inspiration chinoise C'est ce rouge vif Je trouve ça super vivant Et aussi il y a beaucoup de verdures Il y a beaucoup de stands de nourriture C'est vraiment très vivant Il y a de quoi s'amuser pleinement Aussi prendre de jolies photos C'est très typique Et si vous pouvez le faire comme nous Avec un beau ciel bleu C'est encore mieux De toute manière Je trouve qu'il fait souvent très très beau à Tokyo Il y a quand même un microclimat C'est un petit peu l'inverse du microclimat de Bretagne C'est le microclimat qui fait Qui fait toujours beau N'ayez pas honte de sortir votre canne à selfie Déployé au maximum d'ailleurs Là-bas c'est plutôt Légion Tout le monde se prend en photo Et d'ailleurs c'est normal de vouloir immortaliser des souvenirs Non ? Nous partons cette fois en direction de la rivière Sumida Après avoir bien profité de Sensoji A vrai dire on pourrait y passer vraiment très très longtemps Mais nous on a un temps limité Donc on va continuer plus vers la rivière Sachez qu'il y a d'autres petits temples tout autour Mais nous nous visons la vue sur la rivière Et sur la Tokyo Skytree Et c'est reparti ! Il n'y a pas que les lieux touristiques Ou les monuments dans la vie Il y a aussi les petites ruelles Qui mènent d'un endroit à un autre Je vous conseille de prendre ces petits passages Si jamais vous êtes en voyage à Tokyo Ou même si vous avez envie de sentir un petit peu Comment c'est le Japon le vrai Voici des petits éléments de décor Petites promenades dans des ruelles Qui paraissent insignifiantes Mais qui justement sont juste à côté D'un gros gros spot touristique Donc tu te dis Il y a des cars qui déversent des touristes chinois par milliers Eux ils restent juste dans le pôle touristique Mais tu vas juste à côté C'est tout mignon comme ça Tu vois la vraie vie Tu vois les immeubles de vie quotidienne Les gens qui font des livraisons en vélo Courageusement sur la route Et toi tu marches pour chercher un passage piéton Parce qu'on ne traverse pas n'importe comment Non 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 Et nous partons en direction du pont Kototoï En traversant le parc Sumida Parc qui longe la rivière Sumida Enfin je veux dire rivière pour traduire Sumidagawa Mais on peut aussi dire fleuve Le cours d'eau du Japon Qui traverse le nord-est de Tokyo Cours d'eau long de 23,5 km Et nous sommes arrivés à Sumida Park Le parc qui longe la rivière Sumida Avec une vue imprenable sur Tokyo Sky 3 Morgan montre tout doucement les marches Qui nous mènent sur la rive L'intérêt de venir ici C'est que non seulement il y a le cours d'eau Il y a les reflets du soleil Qui scintillent sur le fleuve On voit aussi le symbole de Tokyo Le nouveau symbole Tokyo Sky 3 Et puis aussi il y a des cerisiers Qui sont plantés tout le long de la rive Vous allez voir ça Donc au moment où on tourne cette vidéo Si c'est avant la pleine floraison des cerisiers Donc on voit On verra tout à l'heure les early zakuras Mais dans de prochaines vidéos Je vous montrerai la pleine floraison Le fameux Tariskohi que je disais Pour prendre un petit café en terrasse Avec la sublime vue Tariskohi et nous c'est une grande histoire d'amour A une époque on prenait notre petit déjeuner Chaque matin là-bas Enfin pas forcément à celui de Sky 3 Mais à d'autres endroits dans notre quartier Et puis ensuite on a fait des Asakatsu Des rencontres matinales Où on s'apprend mutuellement des choses Avec des amis japonais Et puis celui-ci a la spécificité D'être sur le parc Avec vue sur le cours d'eau Vue sur la Sumidagawa Donc je disais Ici c'est aussi le point de départ Pour les bateaux mouches Et notamment le Hotaruna Qui est mon bateau mouche préféré à Tokyo Que Morgane n'a toujours pas pu prendre d'ailleurs Mais bon on a aussi fait une vidéo Sur un autre bateau mouche Un peu plus classique Mais de nuit du coup C'était plutôt sympa Là vous en voyez justement un bateau mouche Mais je trouve que c'est super bien Parce que c'est climatisé On peut manger une glace et tout Et donc je vous disais Qu'il y avait des cerisiers Des early sakura Donc là ce sont des cerisiers Qui fleurissent particulièrement tôt Parce qu'on a tourné ça Qu'en mi-mars Donc c'était vraiment vraiment tôt Il faut dire qu'au Japon Il y a eu vraiment une grosse vague de chaleur Qui arrivait d'un seul coup C'était super agréable Vous aurez remarqué Qu'on a beau être en tenue particulière Morgane et moi On passe notre temps A prendre en photo la nature Et en particulier les cerisiers En commentaire il y a des personnes Qui m'ont demandé Pourquoi est-ce que les japonais Était à ce point fascinés Par les cerisiers Comme s'ils n'allaient jamais revenir Tout ça Alors c'est pas vraiment ça C'est surtout pour le symbole D'une part C'est magnifique au Japon Parce que tout fleurit en même temps C'est vraiment un spectacle naturel Incroyable Et en plus ça symbolise Le renouveau de la vie Donc c'est assez particulier Parce qu'en même temps Avril c'est le moment au Japon Où tout se renouvelle Il y a un changement de vie Tu changes de cycle scolaire Enfin c'est une nouvelle année scolaire Qui commence Tu changes aussi de vie Potentiellement tu deviens diplômé Tu rentres dans la vie active Pour tout le monde en fait Ça devient un changement de vie Ça symbolise en fait énormément de choses Et c'est à la fois fascinant Magnifique Nostalgique Enfin bon En tout cas quand on y va en touriste Je trouve qu'on s'émerveille Tout autant que les japonais Donc j'espère qu'en tant que français Vous arrivez à sentir aussi Les choses à travers mes vidéos Nous montons donc enfin Sur le pont Kototori Idéalement pour se diriger Vers Tokyo Skytree Que vous voyez juste là En fait quand on la voit En immense comme ça Elle paraît toute proche Mais il y a quand même Quelques mètres à faire Surtout quand on est En petite chaussure Dont on n'est pas habitué C'est pas si proche que ça Mais bon L'effet visuel est assez intéressant Justement parce que Comme la tour est gigantesque D'où qu'on soit à Tokyo Elle paraît proche Je trouve Nous sommes sur un petit pont Avec un trottoir Et des voitures Juste à côté Il y a un autre petit pont Qui lui est entièrement piéton Sachez que sur la Sumida Gawa Il y a 26 ponts Soit presque 1 pont par kilomètre C'est super pratique non ? Et je pars en direction De l'autre rive Qui elle aussi est très très agréable Beaucoup moins fréquentée Pourtant il y a aussi des cerisiers Et on va aller pour un verre Après cette petite promenade L'incontournable Le Talis Kohi Que je vous ai montré tout à l'heure Nous allons rentrer dedans Il est possible de voir à l'extérieur en terrasse Ou au comptoir Avec vue sur l'extérieur Depuis la baie vitrée Au passage je vous montre La petite mascotte Un petit nounours Enfin petit Un grand nounours Avec le tablier officiel de Talis Il y a le wifi gratuit au passage Voici la vue que l'on a C'est la Sumida Et la Tokyo Sky 3 Idéal pour faire une petite pause Avant d'aller se changer Et d'aller cette fois-ci Réellement à Tokyo Sky 3 Que je vous montrerai Dans la prochaine vidéo Et voilà pour cette vidéo On termine sur un magnifique coucher de soleil Sur la Sumida Gawa On espère que cette vidéo vous a plu A bientôt pour un prochain vlog au Japon Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz